Hummm, ma boule de cristal m'avait prédit que l'année littéraire 2024 serait incroyable. Mais je dois avoir un don, hein ? Parce que ça se confirme ! Salut les amis et bienvenue sur Les Livres de K79, la chaîne sur laquelle je partage mes coups de cœur et mes avis lecture. Abonnez-vous pour vous tenir au courant et me soutenir. Vous êtes bientôt 1000 abonnés et à 1000 abonnés, je pense que j'aurai réussi ma mission. 2024 est une grande année pour la lecture. En tout cas, elle commence très fort. Depuis janvier, j'ai eu un nombre impressionnant de coups de cœur qui se sont succédés. Je vous partage ça tout de suite. Alors il y en aura pour tous les goûts, vous verrez. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous pensez lire ces livres ? Est-ce que vous les avez déjà lus et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Avez-vous d'autres romans à me conseiller ou à nous conseiller ? On en parle en commentaire. C'est par hasard que j'avais découvert le premier roman de Katie Roof. C'était il y a 4 ans, mais je me souviens encore de la claque que j'avais prise à l'époque. Elle m'avait montré la femme sous un angle particulier qui avait un peu chamboulé, mais a priori. Un grand livre féministe. Encore une fois, avec Mère Absolument aux éditions Albain Michel, elle décide de casser les codes. La première partie du texte nous raconte le destin d'une femme qui, à l'aube de la quarantaine, est prise par une envie irrésistible d'enfanter. Jusque-là, elle vivait très bien sa vie sans enfant et d'un coup, l'horloge biologique s'est mise en marche et elle ne peut plus résister à ce désir. Elle met donc tout en place pour y arriver. Bon alors là, je vous connais, vous allez vous dire encore un roman sur la maternité, du déjà vu ? Eh bien non, l'autrice nous prend à revers. Dans la suite du texte, elle change de point de vue et de temporalité pour nous parler des personnages de l'entourage. La fille est le père de celle-ci. Grâce à ses différentes versions, l'histoire n'est plus du tout la même. On va se rendre compte de l'impact que peut avoir un amour inconditionnel. Je ne peux pas trop vous en dire et je vous conseille d'ailleurs de ne pas trop lire le quatrième de couverture. Comme ça, comme moi, vous serez bouleversés par le déroulement des événements et par l'injustice du livre. Il m'a fait passer par toutes les émotions. Il est vraiment touchant parce qu'il est réaliste et il nous met face à des vérités auxquelles on ne pensait pas. Katie Roof est maintenant devenue une spécialiste pour traiter des thèmes un petit peu tabous. Elle ouvre des portes que la société préférait garder fermées. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être bousculé dans mes lectures. Si vous aussi, ça vous tente, jetez-vous sur cette autrice, vous m'en direz des nouvelles. Attention, si vous cherchez à vous remonter le moral, genre un petit feel good, alors là, passez directement au chemin, zappez directement au livre d'après. Hervé Lecor est un spécialiste du roman noir. Depuis toujours, il met ses personnages dans des situations critiques, ce qui lui permet d'en analyser le comportement, qui se focalise sur l'être humain. Et à chaque fois, vous vous en doutez, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Dans Qui après nous vivrait aux éditions Rivage, il nous surprend encore et il se projette dans un futur proche. Quelques années après notre ère, le monde a bugué, le courant ne revient pas, place au chaos. Dans ce nouveau contexte, on suit trois générations de femmes confrontées au ravage de leur époque. Les chapitres alternent entre ces trois périodes. Et on découvre devant nos yeux l'évolution du comportement des hommes, qui doivent s'adapter, avec un seul objectif, survivre. Pris au piège, les individus reviennent à leurs plus bas instincts. La violence devient la règle et le danger est de partout. Heureusement, dans ce marasme, ces femmes et ces filles gardent encore un petit peu d'amour dans leur cœur, qu'elles se transmettent de mère en fille. Ainsi, elles apportent une toute petite lumière, alors vraiment toute 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 petite, au milieu de cette obscurité totale. Hervé Lecor nous offre une aventure, pour le moins oppressante, dans laquelle on a du mal à reprendre son souffle. Plus l'histoire avance, et puis moins on voit le bout du tunnel. Ce roman est une expérience à la fois incroyable, grâce à la plume magnifique de l'auteur, comme toujours, et particulièrement flippante devant le constat qu'elle imagine. Toutes les péripéties semblent crédibles. L'homme nous a prouvé dans l'histoire, et même récemment, qu'il est capable des pires horreurs. On a donc parfois l'impression de découvrir notre véritable futur. Et ça, ça ne fait pas vraiment envie. Hervé Lecor s'est décrypté l'être humain dans le présent. Il l'a prouvé dans ses livres précédents. Espérons qu'il soit un petit peu moins bon, un peu moins visionnaire, et qu'il se trompe sur notre avenir. Un grand livre qui aura au moins le mérite de nous avoir prévenus. Allez, je vous sens un petit peu chafouin, je vais vous redonner la pêche. Partir à l'aventure, ça vous dit ? Pour être sûr du voyage, quoi de plus logique que de faire confiance à un spécialiste du genre ? Jean-Christophe Ruffin. Dans D'or et de jungle aux éditions Calman-Levy, l'acadamicien français nous emmène dans un futur proche, à la rencontre des chefs d'entreprise les plus puissants du monde, ceux-ci en ont marre de suivre les règles qu'on leur impose. Et vous savez quoi ? Maintenant que j'y réfléchis, je me rends compte que ça ne doit pas être super facile d'être ultra riche, d'avoir plein d'argent, de ne plus avoir de problème d'argent. Enfin franchement, je ne me le souhaite pas et je ne vous le souhaite pas. Ça doit être une galère, quoi. Ils veulent prendre leur autonomie. Pour ce faire, une équipe spécialisée leur propose de réaliser rien de moins qu'un coup d'état dans un pays vulnérable afin d'en prendre le pouvoir. Là, on est vraiment dans le caprice de riche de haut niveau. Ils décident de jeter leur dévolu sur le sultanat de Brunei, un pays fort sympathique. Si, si, renseignez-vous, c'est super sympa, les droits de l'homme, tout, vraiment génial. Le livre raconte la mise en action de ce plan machiavélique. Dans cette histoire, il est question d'économie, de géopolitique. Alors vous allez vous dire, ouais, laisse tomber Anthony, beaucoup trop complexe, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Ne vous inquiétez pas, l'auteur réussit parfaitement à vulgariser son sujet. Même moi, qui n'y connaissait rien, j'ai tout compris. C'est vous dire. Après avoir bien posé le thème, Jean-Christophe Ruffin utilise son savoir-faire de raconteur d'histoire pour nous entraîner aux côtés de cette équipe de choc. Les chapitres s'enchaînent au fur et à mesure que la mission avance. Le temps est compté et tout doit être calé à la perfection. La tension monte donc crescendo jusqu'à l'approche du dénouement. Je me suis régalé de bout en bout. Je me suis laissé embarquer dans cette mission avec son grand lot de péripéties. L'auteur nous réserve en plus des surprises assez savoureuses à la fin du scénario. Vous verrez, vous n'allez pas regretter votre voyage. Un livre d'aventure divertissant et intelligent. Et ça, c'est assez rare pour le faire remarquer. Jusque là, je vous ai emmené dans le futur. Maintenant, direction le passé. Je ne connaissais pas Noémie Adénis. Enfin, pas son oeuvre. Et puis elle non plus d'ailleurs. Mais j'en avais entendu parler, et en bien, lors de la sortie de son précédent livre, son premier polar, récompensé par le prix des enquêteurs, organisé chaque année par les éditions Robert Laffont. Elle revient avec Le Jardin des Anatomistes, toujours dans la même maison d'édition. Nous sommes à Paris, XVIIe siècle. Sébastien Denoyla est un jeune herboriste qui débarque dans la capitale. Suite à une soirée plutôt arrosée avec des amis, l'un d'entre eux ne se réveille pas. Il a une bonne raison, il est mort en fait. Le commissaire qui est chargé de l'affaire est persuadé que Charles, un des jeunes, est le coupable. Sébastien ne veut pas le croire et va enquêter pour essayer de trouver la vérité. En plus, d'autres meurtres interviennent les jours suivants. On se rend compte alors que l'assassin reproduit des scènes qu'il a vues lors de cours d'anatomie dispensées par le chirurgien du roi. L'originalité de ce polar est tout d'abord son contexte historique. Alors, nous sommes sous le règne de Louis XIV, mais ici, pas de traces de grands personnages, de royauté, de Versailles. Nous sommes plutôt avec le petit peuple dans les ruelles de Paris. En parallèle, nous découvrons aussi la guerre qui existait entre les anciens et les modernes à la faculté de médecine autour des différentes pratiques médicales. Une belle plongée dans l'époque. Mais ce que j'ai trouvé le plus singulier, c'est vraiment l'acteur principal. C'est un jeune homme, sans aucune prétention, aucune prédisposition à enquêter, qui se retrouve dans l'action par pur hasard. Il ne dispose d'aucun moyen pour arriver à ses fins. Ce point de vue est plutôt rafraîchissant, parce que c'est assez réaliste. Sébastien se comporte comme on l'aurait fait chacun d'entre nous. Il a des doutes, il a peur, il est plutôt naïf. Vraiment, on se sent très proche de lui. Le jardin des anatomistes, c'est vraiment un polar qui sort des sentiers battus. Une belle immersion dans le brouhaha de Paris qui est parfaitement décrite. en même temps, un petit cours sur l'histoire de la chirurgie et en plus, et finalement, une intrigue pleine de secrets qui vous tiendra en haleine. Tout est réuni pour que vous passiez du bon temps. Et voilà, ça en est terminé avec ces nouveaux coups de cœur de l'année 2024. Je reviens très bientôt, il y en a encore plein d'autres. Pour information, si vous désirez en connaître un petit peu plus sur moi, sur mon blog ou sur mes vidéos, je vous conseille d'aller regarder la superbe interview que m'a consacré le grand, l'incroyable Frédéric Carnot sur sa chaîne Twitch. C'était vraiment super sympa et ce gars mérite ce que vous intéressiez à son travail. Je vous mets la vidéo en lien. Je ne sais plus de quel côté, mais je vous la mets par-ci ou par-là. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. A bientôt, je vous kiffe.